Depuis tout petit déjà, Baptiste savait qu'il s'orienterait dans la bijouterie, comme son grand frère. C'est lui qui lui a transmis sa passion des pierres. Aujourd'hui, son CAP en poche, il est en troisième année de formation en option certissage, plus passionné que jamais. La création, le côté créatif, après il y a plus au niveau des pierres, quand on voit des beaux cailloux, on apprécie. Pouvoir faire le bijou qu'on a envie de faire, c'est vraiment ce qu'on veut, on peut le faire comme ça, et vraiment de A à Z, grâce aux certis qu'on est en train d'apprendre. Ils ont entre 15 et 50 ans et sont 46 à suivre la formation. Tous ont un parcours très différent, mais une passion commune les anime, le bijou. Après la troisième, j'ai fait une voie pro, j'allais en menuiserie, en charpente, mais ça ne me plaisait pas du tout. Du coup, après, je me suis reconverti et j'ai trouvé la bijouterie joaérie sans savoir si ça allait vraiment me plaire ou pas. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai trouvé l'endroit où je voulais travailler. J'étais déjà un peu dans le milieu artistique et puis je voulais quelque chose de plus suivi, plus cadré, et où on travaillait plus avec ses mains, du coup, bijouterie. Deux ans de formation pour passer le CAP art et technique de la bijouterie, une année supplémentaire possible en certissage, quelques semaines de stage, beaucoup d'heures en atelier, mais pas seulement. Vous avez l'histoire de l'art du bijou, qu'on apprend de la préhistoire au contemporain. Vous avez le dessin technique du bijou aussi. Donc on apprend les bases, mais on décline rapidement sur le bijou pour y venir, pour mettre en fait des fabrications sur forme protocolaire. Donc tout est lié vraiment à l'activité. Vous avez aussi la technologie, on apprend les propriétés des métaux, des pierres. On a aussi, depuis cette année, la gemmologie, où ils vont apprendre vraiment en détail les compositions des pierres précieuses et autres. S'il y a peu de débouchés dans le domaine, tout est fait ici pour favoriser l'intégration en milieu professionnel. A la sortie de cette école, 10 élèves sur 15 trouvent un emploi ou poursuivent une autre formation ailleurs dans le même domaine. Les séries gentils ont détailé la main. Merci.